Coucou, je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui pour faire une enveloppe fleurie de printemps enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai oublié de regarder sur la vidéo de Véronique comment elle avait appelé ça, je ne me rappelle plus enveloppe quelque chose mais je ne me rappelle plus bref c'est pas grave en fait c'est le défi du mois qu'elle propose sur son groupe et quand j'ai vu les photos en exemple, l'idée m'a beaucoup plu et je me suis dit je vais participer sauf qu'avant de participer, je me suis dit je vais faire un essai parce que avant de dire oui je participe, j'ai préféré essayer parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire et j'ai fait ceci je n'aime pas du tout voilà, j'ai pris une feuille 30-30, j'ai fait mon pliage voilà, hop 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 au final, ça ne ressemblait pas du tout du tout à ce que j'avais en tête et plus je rajoutais des trucs et plus je n'aimais pas donc bon ensuite, bon moi je l'ai laissé tomber et j'ai recommencé et j'ai cherché une idée qui pouvait être plus adaptée à ma façon de travailler et je me suis dit je vais faire avec un soufflet version loadid enveloppe, sauf que au lieu de faire en format loadid, format enveloppe alors j'ai fait ce format là voilà, j'ai pris déjà un papier moins chargé c'était du bois et devant c'est comme ça donc vous voyez, là ça déborde bien de fleurs il y a bien le format enveloppe voilà et c'est assez volumineux donc ça, ça me plaisait davantage donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire le petit tuto de comment j'ai fait parce qu'à la base je crois qu'il faut prendre une enveloppe normale et la recouvrir et la décorer et tout mais je trouve que l'enveloppe elle est trop molle pour ça donc il faut mieux créer son enveloppe soi-même voilà alors on va basculer sur mon bureau si on peut encore appeler ça un bureau on va dire sur mon chantier voilà et on va essayer d'en faire une ensemble alors j'ai sorti mon pistolet à colle ouais mais par contre j'ai des tubes de colle j'ai pas du tout des tubes de colle transparente j'ai des tubes de colle que j'avais quand je faisais de la fimo parce que la colle comme ça ça permet ça permet mais oh là ça ne veut pas sortir ça permettait de faire du coulis sur les gourmandises enfin bon bref on bascule et puis on voilà pour faire l'enveloppe ensemble hop hop là ça bascule un peu trop alors ah bah oui ah mais pourquoi tu veux plus bon est-ce que c'est bon j'espère que ça va tenir faut pas que je bouge trop la table alors j'ai pris deux feuilles identiques de ce bloc là voilà de chez action bien entendu j'ai pris une feuille entière celle-ci et j'ai pris une autre feuille dans le sens dans l'autre sens vous voyez ça c'est les deux mêmes feuilles j'ai pris deux feuilles et une que je vais mettre dans ce sens là j'ai fait un système accordéon sur les côtés là j'ai juste collé une bande de double face pour m'avancer un petit peu donc là j'ai bien mesuré la largeur qu'on a ici voilà je l'ai reporté au milieu et avec le reste qui me reste de chaque côté j'ai divisé en deux et de chaque côté j'ai fait un petit accordéon pour que ça donne ça pour pouvoir ensuite la coller sur sur la base à l'intérieur sur le carré du milieu j'ai fait une croix des deux des deux extrémités pour pouvoir couper un losange qui va faire la forme du de l'enveloppe voilà donc on coupe qu'un seul losange pourquoi j'y arrive pas voilà voilà et ensuite ce que j'ai fait bon j'ai pris le derrière de de ma carte de la feuille entière j'ai reporté la hauteur de jusqu'où ça allait voilà j'ai pris la marque et ne tenez pas compte de ce trait là là j'ai pris la hauteur de chaque côté ici et là de où venait mon morceau là et ensuite j'ai pris le milieu et j'ai tracé pour pouvoir faire la pointe de l'enveloppe et maintenant on va découper les triangles qui sont en trou voilà donc ce qui nous donne ça et ça ce que je vais coller comme ceci comme ça on aura l'impression que la pointe qui va là c'est la pointe de l'enveloppe qui qui normalement doit être collée dessus j'ai mis du double face pour que ça aille un tout petit peu plus vite non mais j'ai sorti mon pistolet à colle mais je crois pas que je vais m'en servir je sais pas pourquoi j'ai une réticence à me servir de cet instrument je ne sais pas peut-être j'ai dû me brûler deux trois fois donc du coup ça m'a calmée et on va coller les deux côtés ça c'est des petits trucs qui prennent un peu de temps et ça me saoule quand je vous fais des tutos c'est ça c'est prendre du temps pour les petits détails comme ça enlever le double face voilà et bien entendu je n'ai pas collé ici comme une idiote on va essayer de le faire avec le pistolet à colle allez soyons fous allez allez coco on y croit alors un petit coup ici voilà ça déborde de partout il ne veut plus bah oui forcément il faut que je remette un bout bon on va mettre le jaune c'est le plus discret parce que sinon c'est quoi ah et voilà voilà pourquoi je n'aime pas cet outil je ne vais pas l'enlever avec la main là ça va me ça va me brûler je vais me brûler en direct bon je mets dans les pointes et tout le long ah mais quand je vous vois faire et en plus oh je suis trop nulle je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça vraiment vraiment pas bon bref ah puis je viens de mettre le doigt dedans non mais c'est la cata bon ça démarre super mal donc j'ai un bout de colle qui est collé là super ah oui c'est vrai que ça sèche vite donc il faut que j'appuie là non mais voilà ceci explique cela bon bah je serais obligée de mettre un truc qui décore là parce que je ne crois pas que je vais pouvoir l'enlever sans tout arracher bon je collerai quelque chose c'est pas grave allez c'est pas grave continuons sur l'autre j'avais mis ça en bas je trouvais que ça faisait super mimi ici juste en bas une petite dentelle comme ça avec des perles que j'avais trouvé sur ebay donc je vais utiliser cette colle là pour le coup donc voilà pourquoi ça ne veut pas sortir la journée toute tout ce qu'on entreprend ça ne va pas c'est dommage c'est dommage parce que je suis bien motivée aujourd'hui à faire plein de tutos j'ai encore deux idées derrière mais mais si il y a des petits soucis comme ça ça va vite me saouler dans quel sens dans quel sens là j'avais mis comme ça donc je colle je crois que j'aurais dû en mettre un peu plus haut hop voilà je vais couper le plus voilà déjà pour l'instant ce que ça donne avec mon éclairage super blanc voilà on va peut-être mieux et ben non pas du tout ouais je trouvais que ça faisait super blanc dans le retour voilà donc ensuite moi j'ai pris un morceau de dentelle comme ça assez rigide voilà que je plie en deux et que je glisse dans la dans l'enveloppe pourquoi je fais ça parce que quand quand j'ai fait celle-ci je me suis dit je n'ai pas de volume et comment faire pour avoir du volume et ben plutôt que de coller les fleurs dessus et ben en fait je préfère les piquer dans la dentelle voilà donc je coupe l'excédent pour que ça ça dépasse pas trop de l'enveloppe même si entre guillemets je veux que ça ça déborde mais pas pas de cette manière là donc voilà j'ai fait comme ça pour que la dentelle alors elle est pliée en deux mais elle reste à l'intérieur voilà et ensuite je vais pliquer hop là bim j'en fous partout des fleurs voilà alors moi j'en ai plein des fleurs j'aurais dû les défaire avant bien entendu parce que si je tire dessus ouais bon ben voilà c'est beaucoup plus simple alors il suffit de prendre les piques des fleurs là comme ça et je les pique dans la dentelle euh non je ne fais pas ça euh d'abord je vais coller un morceau euh de dentelle ici pour le bord parce que je trouve que le bord n'est pas fini et euh je trouve que ça n'est pas très joli ça ne fait pas fini en fait bon je vais coller un bout de dentelle adhésive ici je vais faire le lever quoi lever de la de l'enveloppe de l'ouverture de l'enveloppe voilà voilà je préfère et ce que je vais faire c'est que je vais coller euh ça à la pointe ici à la pointe de mon enveloppe et là je vais utiliser oui le pistolet à colle allez comme ça ça va coller tout de suite alors oui c'est de la colle à paillettes mais bon on fait avec ce qu'on a parce que je sais que la colle comme ça en pistolet ça colle bien vite mais euh mais j'aime pas utiliser voilà j'aime pas j'aime pas et ensuite je pique dans la dentelle si ça veut bien c'est bizarre c'est toujours quand on fait en vidéo que ça veut pas bon j'en mets un peu partout je réfléchis pas trop trop où je les mets en fait ah j'aurais pu j'aurais dû sortir des plumes ça fait sympa aussi avec des plumes je les mets comme ça mais après je consoliderai derrière pour que ça tienne bien on va en mettre des roses celles-là elles sont plutôt en papier donc voilà je pique un peu partout celle-là elle a pris un coup un peu c'est pas grave dans la masse ça va se perdre après c'est au feeling vous les mettez comme vous le sentez alors je ne sais pas du tout c'est réellement il faut faire comme ça je n'ai pas vu de tuto de comment on fait ça moi c'est par déduction que je me suis dit je vais les faire comme ça je vais mettre un peu celle-là parce que elles sont jolies aussi j'en avais d'autres tout à l'heure j'en ai reçu tout à l'heure je ne sais pas où je les ai mises bien sûr je suis super organisée j'ai envie de mettre celle-là aussi avec les petites paillettes donc voilà vous mettez toutes sortes de fleurs tout ce que vous avez envie même du feuillage j'en avais sorti tout à l'heure du feuillage mais je ne sais pas où il est parce que je viens de faire un autre tuto et après entre deux j'ai rangé ah tiens mal j'essaie de mettre deux trois feuilles ça tient bien alors le fait d'avoir mis ce morceau de dentelle ça permet de comment ça permet de piquer dedans et moi je trouve que c'est mieux que de coller dans le fond je ne sais pas je trouve ça fait je ne sais pas comment vous dire je trouve ça fait mieux je préfère avec les feuilles c'est pas mal aussi ça donne du volume et en parlant de volume voilà ce que ça donne déjà vous voyez ça ressort un peu des fleurs je voulais mettre un peu de celle-ci qu'est-ce que je fais ça risque de poser problème bon je vais essayer d'en mettre une ou deux moi j'aime ça les paillettes alors bon alors comment tu tiens toi j'y arrive pas alors on va y aller à la méthode coco voilà allez on va mettre une grosse par ici une grosse tout en haut si vous n'avez pas de dentelle vous pouvez mettre un morceau de tulle aussi pour que ça tienne derrière j'en avais pas trois allez où ma troisième allez là voilà on va essayer d'équilibrer on va mettre une de chaque côté plus une en haut le feuillage et j'avais des trucs ah mais voilà j'ai reçu ça tout à l'heure j'avais commandé sur ebay j'aime trop 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 je ne sais pas comment ça non il y a bleu blanc et fleuri je prends du blanc je vais en piquer aussi parce que je trouve que ça fait du volume aussi et j'aime beaucoup j'aime beaucoup les petites enfin mini bouquets enfin je ne sais pas j'aime bien moi qui ne suis habituellement pas très fleur je trouve que c'est mignon voilà allez encore un petit allez encore un petit combien il me reste là 10 minutes yo j'ai fait une enveloppe en 10 minutes donc bon c'est pas au millimètre près c'est pas ce qu'il faut faire mais c'est pour vous donner l'idée voilà donc voici l'enveloppe avec des fleurs qui débordent après il faut décorer bon là moi il faut que je mette un petit truc pour cacher ça je pense que je vais mettre peut-être un petit papillon ça pourrait le faire pareil je les avais tout à l'heure les papillons ils sont où ? ils sont là je vais lui mettre un petit papillon ah bah il a perdu son double face comme ça cache misère on va dire ouais je vais faire ça allez allez pistolet à colle ouais non mais j'essaye de l'apprivoiser lui parce qu'on n'est pas trop copains alors ouais voilà un petit papillon là éventuellement faudrait que je trouve un petit mot à mettre et puis ça devrait le faire j'ai sorti mes mots là mais je sais pas si j'ai peur qu'ils soient qu'ils soient un peu gros ceux qui avaient chez Action et que je ne me suis quasiment jamais servi Friendship Hello Hello Beautiful Allez Beautiful Allez il est en noir ça va ressortir Beautiful Allez le truc du milieu là je le dégage ça ne veut pas partir allez forcément ça colle voilà un petit Beautiful comme ça je vais le coller ici voilà donc après vous avez juste à sortir votre morceau de dentelle voilà et derrière c'est comme ça alors ce que vous pouvez faire c'est de passer prendre un petit fil et de tous les consolider ou éventuellement de les coller voilà de les coller parce que sinon ça ne va pas tenir la personne qui va le recevoir les fleurs elles vont se casser la binette ou de coller ou de comment de découper du même de la même taille un papier et de le poser derrière de le coller qu'en fait vous en collez toutes les queues là avec un papier identique derrière vous prenez un papier blanc vous ne savez pas prendre un papier rose fluo pour que ça soit assez joli du coup ça représente ça et il suffira de le glisser dedans vu que ce n'est pas collé c'est un peu récalcitrant mais ça va le faire quand même voilà de le glisser dedans et de le coller de le coller de manière à ce que ça tienne bien à l'intérieur voilà donc j'espère que mes explications n'étaient pas trop confuses voilà vous savez faire un petit soufflet comme ça vous pliez moi il y avait un, deux, trois petits plis de toute façon ce n'est pas compliqué vous enlevez la largeur de la feuille et ce qui reste sur les côtés ben voilà vous le divisez de façon à faire le soufflet ce n'est pas la peine de dire je fais absolument un soufflet de 1 cm ou de temps non vous voyez à peu près et puis vous faites pareil des deux côtés il n'y a pas de mesure précise précise voilà ça change un petit peu de ce qu'on a vu c'est pour ça que ça m'avait beaucoup interpellée que ça m'avait beaucoup plu donc voici celle-ci et voici celle-ci que je vais envoyer pour celle-là je vais l'envoyer pour le défi et celle-là je ne sais pas je vais l'envoyer à quelqu'un vous pouvez aussi également mettre du je ne sais plus comment ça s'appelle là je ne sais plus il faut que j'en retrouve d'ailleurs la fausse je ne sais pas la fausse paille de la paille toute fine cheveux d'ange ça a un nom je ne sais plus comment ça s'appelle alors vous faites vite fait une grosse boulette et moi je la place derrière la dentelle voilà ça fait un peu plus de volume il faudra la coller mais là pour vous montrer voilà ça fait un peu plus de volume et je trouve ça je trouve que ça rajoute quelque chose éventuellement si vous avez des petits oiseaux sur des pics des tout petits je sais qu'il y en a des fois en jardinerie pour mettre dans les petites compositions de fleurs un tout petit moineau comme ça ce serait super joli ou même un petit papillon sur un pic pourquoi pas coller sur un pic en bois un pic à brochette ça pourrait le faire aussi donc voilà mon tuto est terminé je suis dans les temps il reste 4 minutes je suis ravie voilà j'espère que ça vous a plu éventuellement derrière vous pouvez mettre un mot ou je sais pas ou remettre une feuille pour décorer parce que là il faut que je gomme il y a mon trait de crayon et tout voilà voilà on dirait que que je veux pas finir cette vidéo mais je vais bien être obligée puisqu'il ne me reste que 4 minutes sur ma carte je vous dis à très très bientôt je réfléchis pour d'autres tutos mais là j'en ai fait beaucoup beaucoup donc je commence à arriver à la fin de mon inspiration si vous avez des idées dites les moi en commentaire je suis pas sûre de les réaliser parce qu'il y a des trucs que je le sens ou que je sens pas ou que je suis capable de faire ou pas capable de faire je suis pas une pro de tout ça mais pourquoi pas je veux bien essayer de faire quelques trucs je dis pas que ce sera réussi pourquoi pas faire des vidéos et me lancer pas des défis j'appelle pas ça des défis mais me donner des idées et au pire j'y arrive tant mieux j'y arrive pas tant pis et vous pourrez rigoler et vous moquer de moi voilà donc je vous fais des bisous je vous embrasse et j'ai oublié de vous dire vous pouvez rajouter aussi des plumes c'est sympa aussi avec des plumes voilà allez bisous et j'ai oublié de vous dire